Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, l'Allemagne 30 et l'US 30, l'équivalent du CAC, du DAX et du Dow Jones. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, il ne s'agit que d'une aide pédagogique informative, mais cela ne suffirait pas en aucun cas à passer à l'action en achetant ou en vendant. Quoi que ce soit, vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD correspond à votre profil d'investisseur. On va commencer par le France 40 en données hebdomadaires, chaque bougie correspond à une semaine de cotation, c'est donc l'équivalent CFD du CAC 40. Et comme on peut le voir, c'est toujours la même rangaine, malgré des dispositions assez favorables, une moyenne mobile à 20 périodes qui monte, garante de la tendance haussière. Et bien on se heurte à ce double rideau défensif ici en gris et en particulier au 5 650, 5 640 cette semaine qui correspond au plus haut qui a été atteint en mai 2018. Il ne faut pas donc s'étonner à ce que les difficultés se multiplient à mesure qu'on s'en rapproche. La hauteur de la mèche haute montre bien les plus hauts de la semaine, mais également l'étendue du désastre qui s'en est suivi puisqu'on n'a pas réussi à tenir les plus hauts. Bien au contraire, on a acté la position et la force de cette résistance ici graphique des 5 650, 5 640. Je ne pense pas que beaucoup d'investisseurs de moyen terme entreront sur ces niveaux, tant on est proche d'obstacles. Les investisseurs de moyen terme attendront sans doute soit que l'on revienne sur la dernière zone qui a provoqué un rebond, à savoir les 5 150, 5 170. Ou alors ils attendront que l'on clôture au-dessus des 5 650, 5 640 pour passer à l'achat. D'ailleurs le consensus est plutôt vendeur à 64%. En données mensuelles, c'est le même obstacle large qui s'impose vers 5 500, 5 650. Ce sont des niveaux ici qui bloquent les cours depuis 2017. Donc il est normal que l'on peine à passer au-dessus. D'ailleurs la moyenne mobile à 20 mois est globalement plate, signe que la tendance est neutre. Les investisseurs de long terme, à mon avis, ne rentrent pas sur les niveaux actuels. Soit ils attendent que l'on clôture au-dessus de 5 650, soit ils attendent que l'on revienne sur les 4 730, 4 540 zones qui a provoqué le rebond précédent en données mensuelles. On passe à l'Allemagne 30. La tendance est haussière, vous voyez, avec la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Je pense qu'on peut tout à fait envisager d'aller taquiner les 12 468, 12 400, puisque la tendance est haussière. Mais ça ne préjuge pas de la capacité de l'Allemagne 30, qui est vendue d'Ax, de casser cette résistance. D'autant qu'en deuxième rideau et même en troisième rideau, il y a d'autres résistances très importantes. Je doute que les investisseurs de moyen terme rentrent sur les niveaux actuels. Ce sont les investisseurs de court terme qui rentrent et qui visent justement les 12 468. Les investisseurs de moyen terme, eux, attendent soit que l'on revienne sur les 11 600, 11 660, puisque c'est une zone sur laquelle on a positivement réagi. Ou alors que l'on clôture au-dessus de tous ces obstacles, d'avoir un petit peu les coudées franches pour rentrer. D'ailleurs, le consensus des clients CMC n'est pas acheteur, il est neutre à 50% acheteur, 50% vendeur. Tendance toujours haussière, puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte en données mensuelles. Vous voyez que la prochaine résistance majeure est à 13 200, 13 600. Le prochain support majeur est à 10 300, 10 600. Les investisseurs de long terme non plus ne rentrent pas sur les niveaux actuels, parce que vous voyez que l'obstacle est relativement proche. Les investisseurs de long terme attendent soit que l'on revienne sur les 10 300, 10 600, soit que l'on passe en force les 13 600. C'est-à-dire qu'on ait levé l'obstacle pour rentrer. La tendance n'est pas haussière, elle n'est pas baissière, elle est neutre, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois, mais celle-ci descend. On termine avec l'US 30 qui est dans une situation beaucoup plus fringante, une santé éclatante pour l'US 30 qui est au-dessus de cette résistance des 26 500, 26 900 qui a été passée, qui donc devient un support. C'est une zone ici où sans doute les investisseurs de moyen terme seront intéressés de rentrer, puisqu'on a réussi à franchir cet obstacle qui bloquait les cours depuis 2018. Donc il faut s'attendre à ce que des mouvements acheteurs apparaissent sur cette zone. La tendance est toujours haussière, vous voyez la moyenne mobile à 20 semaines croit. Et en données mensuelles, c'est un petit peu plus compliqué, puisque si on est bien au-dessus de la zone de résistance des 26 500, 26 900, zone qui nous a capé depuis 2017, on est au-dessus, mais le mois n'est pas terminé. Si on arrive à clôturer au-dessus, il faut s'attendre à ce que des investisseurs de long terme tentent leur chance en profitant de la cassure de cet obstacle de long terme. Mais pour l'instant, la bougie n'est pas complètement formée, puisque nous n'avons pas fini le mois. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces trois grands indices. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada